Gratin du PAF et ce soir sur Beansport avec les meilleurs consultants, les meilleurs journalistes mais également nos amis des chaînes amies et voisines. Absolument, bonsoir Samuel, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver en direct d'Ecosseière avec deux poids lourds des médias. Je crois qu'on peut le dire, vous le reconnaissez bien sûr, Jean-Jacques Bourdin de RMC BFM TV, Patrice Laffont qu'on ne présente plus, célèbre représentateur, bien sûr, comédien. Également, alors on sait que Jean-Jacques est un vrai supporter des Croconimans, on est un petit peu plus surpris, Patrice, de vous retrouver ici ce soir. Moi je suis la vraie supporter de Jean-Jacques, c'est pour ça que je suis là, c'est mon pote, donc voilà. Par amitié donc ? Exactement, moi mon équipe c'est Marseille, mais enfin bon, pas loin. Supporter de l'Olympique de Marseille, donc vous avez forcément le sourire j'imagine ? Non pas vraiment, je ne suis pas aussi idiot que ça. Il y aura une anecdote peut-être sur le Paris Saint-Germain avec Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques, un mot sur les Croconimans, que vous suivez également à l'extérieur, alors pas seulement ici, c'est une bonne situation. Tout de même, ils sont sixième au classement, ils peuvent espérer monter en Ligue 1. Ben oui, 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 je les suis de temps en temps à l'extérieur et je dois dire qu'on fait une saison formidable. Je me régale avec cette équipe, il y a une bonne ambiance, un bon esprit. Il faudrait qu'on gagne un petit peu plus à la maison, mais j'y crois ce soir. Et je pense que c'est une équipe avec laquelle il faudra compter jusqu'au bout. Parce qu'il y a de l'ambiance, une équipe jeune, un joueur de plus de 25 ans. Enfin bon, moi je suis supporter, parrain du club, supporter de l'Union Olympique depuis toujours. Votre pronostic ? Je pense qu'on va gagner ce soir. 2-0. 2-0, le pronostic de Jean-Jacques Bourdin. Enfin une victoire à domicile. Seulement deux victoires à domicile au Cossière depuis le début de la saison. Patrice, un pronostic également ? C'est moi qui lui ai du 2-0, donc il me l'a piqué. Malheureusement, le seul match que j'ai vu avec lui, c'était à Orléans. Ils ont perdu, donc j'espère que je ne serai pas chanoir. Plus sérieusement, vous êtes ici parce que demain, il y a un tournoi de pétanque, je crois. Exactement, pas loin, je ne sais pas où, à Richepan, c'est comme ça. On joue souvent à la pétanque ensemble, on a beaucoup gagné de tournois. Des tournois un peu spéciaux, par les grands tournois. Donc on est football et voilà, ce soir, le foot, demain, la boule. Juste pour finir, la question piège, évidemment. Pour Jean-Jacques Bourdin, le prix du billet, ici, pour assister à un match. La question piège, le prix du billet, Jean-Jacques. Oh, bien vu, c'est 5 euros pour la tribune des Gladiators. 5 euros pour... Bien joué. Ce matin, j'avais un auditeur d'RMC, on parle de Paris Saint-Germain, évidemment. Encore une fois, qui me disait, ça m'a fait beaucoup rire. À l'aller, Paris Saint-Germain a joué contre Barcelonette, et au retour contre Barcelone. Voilà, le bon mot pour finir avec Jean-Jacques Bourdin. Il est élégant. C'est parce que je savais que vous étiez là. C'est parce que je savais que vous étiez là, messieurs. Peut-être, peut-être, peut-être. Ça peut se faire, ça peut se jouer dans la soirée. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Bonne soirée et bon match à vous. Merci. C'est un régal.